C'est une bataille peu connue mais bien réelle que se livrent les écureuils roux et leurs homologues gris dont la progression vers le nord de l'Ecosse inquiète les écologistes. Venu d'Amérique et introduit sur les îles britanniques il y a 200 ans, les rongeurs à la robe claire ont chassé d'une grande partie de l'Angleterre et du Pays de Galles leurs cousins autochtones. Les gris ont désormais franchi la barrière de protection des Highlands qui relie les littoraux d'Est en Ouest. De quoi inquiéter les associations de protection de l'environnement qui craignent de voir les écureuils roux disparaître d'ici la prochaine génération. Pour contrôler les écureuils gris on leur tend des pièges et on leur tire dessus. Et quand ils sont coincés on les euthanasie de manière humaine. C'est illégal de les relâcher. Je comprends que ça déplaise à certains et on ne le fait pas pour le plaisir. Mais la réalité c'est que si on veut conserver les écureuils roux on doit arrêter la progression des gris. Une méthode qui a fait ses preuves. L'an dernier les écureuils roux sont revenus dans le Peirthshire après 5 ans d'absence. Les propriétaires terriens sont mis à contribution. Dans le parc naturel de Penstorpe dans le Norfolk. Un programme de réintroduction d'écureuils roux a été mis en place mais ne permet pas d'éviter les maladies. Le principal problème que l'on rencontre c'est que les écureuils gris sont porteurs d'un virus appelé le Parapox virus. Et 60% d'entre eux sont concernés. Une fois qu'il a été transmis aux écureuils roux, ils déciment leur population parfois en 15 jours. Les associations placent leurs espoirs dans la bonne volonté des propriétaires fonciers pour mettre un terme à la progression des écureuils gris que rien ne semble arrêter et à leurs incursions dans les zones protégées réservées aux petits autochtones roux.